Un grand référendum sur la migration. Est-ce que c'est constitutionnel ? Là, vous êtes vraiment dans votre rôle. La plupart des juristes considèrent que ce n'est pas constitutionnel. Je m'explique. Quand vous regardez la Constitution, il y a différentes possibilités de référendum. Mais le référendum auquel il est fait allusion, c'est un référendum dit de l'article 11. Qu'est-ce que dit cet article 11 ? C'est que le Président de la République, sur proposition du gouvernement, peut organiser un référendum. Sur quoi ? Sur la politique économique, la réforme de la politique économique, la réforme de la politique sociale ou la réforme de la politique environnementale. La migration, on peut considérer que c'est quand même un sujet économique, entre autres. Non, ce n'est pas ce que considèrent les juristes. La migration, c'est un problème en soi. Donc ce serait impossible ? La plupart des juristes considèrent que ce n'est pas possible dans le cadre de l'article 11. Simplement, la Constitution peut toujours être modifiée. Alors là, c'est un autre article qui s'appelle l'article 89. Mais pour modifier la Constitution, il faut l'accord des deux chambres. Et je crois me souvenir que le général de Gaulle avait un peu bousculé tout ça, quand lui avait voulu faire un référendum. Exact. Le général de Gaulle disait « la Constitution, c'est moi ». Oui, ça simplifie. Et d'autre part, à l'époque, le Conseil constitutionnel, qui n'avait pas la même puissance qu'aujourd'hui, avait examiné ce point et les archives, l'attestent, avaient considéré que ce n'était pas constitutionnel. Donc mon prédécesseur de l'époque était allé voir le général de Gaulle en disant « mon général ». Ils étaient à peu près tous gaullistes, le Conseil. Nous avons examiné « ce n'est pas la bonne procédure ». Et le général lui avait dit « mon cher Président, ce n'est peut-être pas la bonne procédure, mais ce sera quand même la procédure suivie ». En l'occurrence, il y a un précédent. Donc il y a un précédent. Non, non. Ce qui compte, c'est le droit. Le Conseil constitutionnel, c'est le rempart de la Constitution et du droit. Et c'est précisément parce qu'il est ce rempart que parfois il est une cible.